Je suis parti dans le sud de la France dans une société qui s'appelle France Sport avec en objectif de préparer le rachat d'une société qui est venue finalement filiale société qui était basée à Rubec au nord d'Angour ensuite la vie a fait que je me suis retrouvé en Lorraine et là j'ai eu une activité dans l'intérim de courte durée mais une expérience tout de même intéressante et à la suite de cette expérience en intérim s'est posé une question assez fondamentale à savoir est-ce que je participe à la reprise de l'entreprise familiale et ce sont écoulées trois années durant lesquelles on a avec mon père travaillé à l'arrêt de l'activité pour des raisons qui seront ici trop longues à expliquer et à la fin de cette année-là, donc nous sommes là dans les années 2000 j'ai décidé de créer ma propre société avec une première activité de négoce en produits synergiques et suite à la crise de 2008-2009 il y a eu un repositionnement vers des produits à plus forte valeur ajoutée et ça a été l'occasion de créer la marque Metal Atom et aujourd'hui je crée et je distribue les produits décorations principalement pour les hôtels et les restaurants à l'ISSEC c'est un moment extrêmement important dans ma vie parce que ça a été l'occasion finalement de gagner en responsabilité et en autonomie alors il y a eu des cours évidemment qui étaient passionnants et la vie associative sur laquelle vous insistez, vous avez bien raison parce qu'à l'ISSEC c'est très important et la vie pour moi, les associations à l'ISSEC sont autant de portes ouvertes sur la vie professionnelle ce sont autant d'occasions de se confronter très positivement à la vie professionnelle très concrètement, vous avez un projet, alors moi il y a un projet qui me revient en tête c'est l'organisation du tournoi de vie de volet Place Broglie, on a fait livrer je crois 400 tonnes de sable donc au travers de cet événement qui peut paraître peut-être anecdotique ou du moins ludique il y a eu un vrai travail, un vrai travail entrepreneurial avec évidemment l'impérieuse nécessité de trouver des fonds l'impérieuse nécessité de savoir s'organiser, de mener à bien un projet et tout ça s'est fait naturellement, notamment avec la mairie de Strasbourg de façon tout à fait opérante je crois beaucoup, j'ai fait quelques années du kayak c'est un image que je prends souvent parce qu'il y a un principe en navigation c'est qu'il faut aller plus vite que le courant pour pouvoir choisir sa destination et je crois que dans la vie professionnelle, il est bon d'essayer d'aller plus vite que le courant donc il ne s'agit pas d'une fuite en avant, il s'agit simplement de susciter et de provoquer peut-être des rencontres donc la curiosité, la curiosité est un élément, un moteur extraordinaire soyons curieux, même le sujet qui a priori ne nous intéresse pas parce que ce qui va se produire avec les années, ce dont on se rend compte avec les années et qu'on n'a peut-être pas conscience d'ailleurs quand on est étudiant c'est que tous ces sujets, toutes ces expériences multiples il ne s'agit pas de se disperser mais on peut avoir un axe fort de développement mais il faut continuer à s'intéresser à des sujets peut-être autres et tout ça va se recouper et ce sont, vous parliez de change, c'est d'opportunité ce sont alors des opportunités qui vont apparaître mais de façon naturelle, ce qu'on appelle la chance mais finalement n'est que le résultat d'une attitude, d'une posture donc ne subissons pas, allons plus vite que le courant créons-nous nos propres opportunités faisons-en bénéficier les autres également et avec le temps, comme un bon vin dans une cave tout ça va se fructifier et on connaîtra, en général on connaît je le dis très simplement nous concernant je n'ai pas l'impression d'avoir le parcours qui illustre parfaitement ce propos mais malgré tout avec les années on se rend compte que comme par hasard on rencontre quelqu'un ou une autre personne et comme par hasard il y a une nouvelle opportunité et comme par hasard on arrive finalement à réunir toutes les pièces de ce puzzle qui vont in fine constituer notre vie professionnelle et avec beaucoup de satisfaction bien sûr Merci beaucoup Merci à vous